Salut à tous et à toutes, c'est Adry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Il y a quelques mois, j'avais un projet de commencer une série sur Youtube. J'avais longuement hésité à la faire, mais je commence aujourd'hui et vous allez me dire si cette série va vous plaire. En fait, la série va s'appeler Gros Plan Sur. Donc ça peut être sur un joueur de la S Saint-Etienne actuellement, sur un membre du staff, Claude Puel par exemple. Donc là, je vais commencer aujourd'hui en épisode 1 avec Zaidou Youssouf. Et vous allez me dire dans les commentaires si cette série va vous plaire, ça m'intéresse vraiment. Parce que moi ça m'intéresse de faire cette série-là, je trouve ça intéressant. En fait, je vais parler où est né Youssouf, son parcours pour l'instant en professionnel. Et puis voilà, je vais vous dire quel poste il joue, etc. Même si vous le connaissez un petit peu. Donc voilà, on commence dès maintenant. Et vous allez me dire si cette série vous plaît. C'est parti ! Zaidou Youssouf est né le 11 juillet 1999 à Bordeaux en France. Donc il a actuellement 21 ans. Il mesure 1m82 pour 81 kg. Il joue actuellement milieu de terrain défensif et central. Il a joué également Elie quand il jouait à Bordeaux. Elie droit par le passé donc. Il est gaucher. Son numéro actuellement à l'AS Saint-Etienne est le numéro 28. Il est surnommé le Z par les supporters de l'ASSE. Il a été adopté par les supporters Stéphanois car depuis qu'il a signé à Saint-Etienne, beaucoup de supporters aiment beaucoup ce joueur. Dont moi, j'aime bien aussi Zaidou Youssouf qui depuis qu'à Saint-Etienne est très bon. Il a commencé au CMO Bassens. Donc son parcours en junior, il a commencé au CMO Bassens. C'est un club qui se trouve donc en Gironde avant d'être formé à Bordeaux en 2008. Il a joué 29 matchs avec Bordeaux pour un seul but. Il a rejoint Saint-Etienne en juillet 2019 pour jouer 28 matchs et 0 but. Il a fait une première saison exceptionnelle avec Saint-Etienne avant de se blesser. La seconde partie de saison 2019-2020, il a beaucoup moins joué. Il compte un match avec l'équipe de France de moins de 18 ans. 4 avec les moins de 19 ans. 3 avec les moins de 20 ans pour au total 0 but. Aujourd'hui, il a la confiance de Claude Ocuel et s'épanoui à la SSE. Voilà, donc cette série est terminée. Donc j'espère que ce gros plan, ce zoom, ce focus, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur Zaidou Youssouf vous aura plu. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire sur quel joueur ou quel membre du staff de Saint-Etienne actuellement vous voudriez que je fasse. Je ne ferai pas d'ancien joueur de Saint-Etienne. Par exemple, imaginons un exemple Pierre-Emerick Aubameyang, je ne le ferai pas. C'est un joueur actuellement de l'effectif que je ferai et un membre du staff, mais c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer, etc. Donc voilà, est-ce que je dois parler plus lentement ? Est-ce que je dois parler un peu plus rapidement ? Voilà, n'hésitez pas. C'était Adrie alias Total ASSE. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. C'est un nouveau truc, donc il faut que je prenne le temps de bien préparer cette nouvelle série si ça vous a plu. En tout cas, c'est tout nouveau pour moi. Mais je trouve ça intéressant de faire ça. Donc voilà, c'était Adrie alias Total ASSE. Bye les gens ! Sous-titrage ST' 501